... Bonsoir et bienvenue, c'est parti pour 2h d'info sur TV7 avec Ossomère, notamment le malaise dans les mairies. Il n'y a jamais eu autant de démissions de maires ou d'élus que durant ces dernières années. Pourquoi, comment, quelles conséquences ? Nous en parlerons dans un instant avec notre invité Christophe Duprat, maire de Saint-Aubin-de-Médoc, mais aussi trésorier de l'association des maires de Gironde, association qui tient son assemblée générale ce soir. Faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle ? Vaste débat, alors que les progrès techniques changent la donne à vitesse grand V. Les robots vont-ils remplacer un jour les hommes, science-fiction ou réalité, plus ou moins à long terme ? Nicolas César en parle avec ses invités donc dans SAUX et que nous en parlerons avec lui dans quelques instants également pour nous présenter ce vaste débat. Et puis comme tous les mardis, ces modes d'emploi, ce soir découverte d'une société charentaise, ESOP spécialisée dans le traitement, le recyclage et la revalorisation des déchets, elle emploie de nombreux collaborateurs en situation de handicap. Mais tout de suite, les titres de votre édition. Pour simplifier, on peut dire que jusqu'à présent, ils avaient les mêmes revendications, mais pas les mêmes modes d'action. Eh bien, syndicats et gilets jaunes se sont retrouvés cette fois dans le même cortège. Ce mardi, un peu partout en France, un mouvement lancé notamment par la CGT. Ils étaient environ 4000 à manifester dans les rues de Bordeaux. Retour sur ce défilé dans un instant. Inutile de sortir ces poubelles le samedi sur les trottoirs bordelais. Elles ne seront plus ramassées, mis à part dans l'hypercentre. Et oui, les tournées vont se faire désormais du lundi au vendredi, mais elles seront en revanche plus nombreuses. Planter des arbres, c'est rock'n'roll. Pour dénoncer la déforestation, des luthiers ont permis de planter une trentaine d'arbres au parc Bordelais ce mardi. Une action rendue possible grâce à la fabrication et à la vente lors d'un loto d'une guitare électrique unique. Je vous le disais, planter des arbres, c'est rock'n'roll. Un coup d'œil sur la météo, il sera beaucoup moins rock'n'roll. Vous le voyez encore, beaucoup de nuages et un temps gris ce mercredi dans le ciel girondin. Les températures maximales, en revanche, seront au-dessus des 10 degrés. Syndicats et Gilets jaunes dans la rue ce mardi. Au moins 4000 personnes ont manifesté aujourd'hui à Bordeaux à l'appel de la CGT, rejointes par d'autres syndicats et donc aussi par des Gilets jaunes. C'est une nouveauté, a priori donc autour des mêmes revendications sociales, davantage de justice fiscale et des hausses de salaire. Mais finalement, il n'y a pas eu vraiment de convergence, des parcours en tout cas. Récit de la manifestation avec Dominique Parmentier. Syndicats et Gilets jaunes se sont d'abord retrouvés à partir de 11h, place de la République, avec toutes les apparences d'une synergie nouvelle et de la fameuse convergence des luttes tant souhaitée par les syndicats. On lutte pour la même cause. Donc oui, on y retrouve notre intérêt. Après, je veux dire, les syndicats jusqu'à présent, bon, c'était pas là, ils arrivent. Les deux, pourquoi ? Simplement leur raison, c'est que les revendications, finalement, c'est les mêmes. On souffre tous. Mais on estime que nous avons des revendications communes en matière d'augmentation générale des salaires, des pensions, en matière de défense de la protection sociale, en matière de défense des services publics. Il faut être nombreux, voilà. Je pense qu'il faut être nombreux, il ne faut pas les mettre de côté. Je pense qu'ils ont eu du mal à rentrer aussi dans les Gilets jaunes. Effectivement, les syndicats qui ont pris un peu de retard, je pense qu'effectivement, là maintenant, le temps est venu. L'invergence avec les Gilets jaunes est là pour essayer d'apporter en plus aux Gilets jaunes le mouvement des salariés. Les Gilets jaunes, on n'est pas trop habitués à manifester, si vous voulez, parce que là, on se retrouve avec des gens qui savent faire. Pourtant, les Gilets jaunes se sont positionnés en tête de cortège, histoire de se démarquer des syndicats. Ils sont bientôt rejoints par les très bruyants étudiants qui ont bloqué le matin même la fac de Montaigne. Étudiants aux Gilets jaunes, même avant même qu'on va ! Le long cortège s'ébranle vers midi. Les Gilets jaunes en tête, donc, suivis des étudiants. Derrière les syndicats, des retraités, des fonctionnaires, des salariés du privé et des enseignants. L'ambiance plutôt bon enfant ressemble au traditionnel des filets ségétistes. Mais arrivé à l'entrée du cours de l'intendance, moment de tension, d'abord, entre les manifestants et quatre hommes, a priori des policiers en civil. Mais aussi, entre manifestants et Gilets jaunes. On est pacifique. Eh bien, alors, tu t'en vas ailleurs. Tu vas casser ailleurs. Tu vas casser ailleurs. Tu casses le mouvement. Tu casses le mouvement. Finalement, la manifestation reprend son cours, jusqu'à la place de la comédie. Là, les Gilets jaunes quittent le cortège. Alors que celui des syndicats poursuit le parcours prévu jusqu'à la place de la bourse, les Gilets jaunes s'engouffrent dans la rue Sainte-Catherine, devant des passants médusés. Quelques poubelles brûlent. Certains commerçants tirent le rideau. Les Gilets jaunes se dirigent alors vers leur destination habituelle, la place Péberlan. Les quelques gendarmes présents se positionnent pour protéger l'entrée de la mairie. Les Gilets jaunes s'approchent, mais il n'y aura pas d'affrontement. On n'a même pas été gazés, s'étonnent un manifestant. Les Gilets jaunes repartent dans le calme, direction les quais, laissant au passage quelques tags anti-CGT. La convergence, ce n'est pas pour eux. Voilà, donc vous l'avez compris, ils ont défilé le même jour, mais concernant la convergence, ça n'est pas encore visiblement au programme. Quoi qu'il en soit, effectivement, après ce défilé, plusieurs dizaines de Gilets jaunes ont poursuivi la manifestation et ils se sont retrouvés, vous allez le voir, du côté des quais de Paludate, de 300 personnes qui ont bloqué les boulevards des frères Moga pendant près de 4 heures ce mardi. Des Gilets jaunes qui ont été évacués, finalement, par les forces de l'ordre présentes sur place avec quelques moments de tensions qui ont été signalés, notamment l'utilisation de gaz lacrymogènes. Après avoir été fouillés, ces Gilets jaunes ont pu repartir, mais au compte-gouttes, après avoir franchi le barrage, mis en place par les forces de l'ordre. C'est demain que commence la grande braderie à Bordeaux un jour plutôt que d'habitude, donc pour cause de manifestations des Gilets jaunes samedi prochain. Attention donc, la braderie se terminera vendredi soir. Une mesure exceptionnelle pour une situation exceptionnelle et que semblent comprendre, en tout cas, les commerçants, notamment ceux de la rue Sainte-Catherine. Écoutez. Le problème, ça a été décalé. On n'aura plus la braderie, du moins pas la braderie, samedi prochain. Donc, on a choisi de faire la braderie. Le fait qu'il n'y ait plus le samedi, je pense que ça va apporter forcément moins de monde. Par contre, au niveau sécuritaire, c'est clair qu'il n'y avait pas vraiment d'autre solution. Les gens viendront dans tous les cas. La braderie, c'est quand même quelque chose d'assez populaire sur Bordeaux, donc ça va nous apporter du monde. C'est juste impossible de faire ça le samedi avec les Gilets jaunes qui passent dans la rue Sainte-Catherine, installés, vu tout l'attireil que ça demande, la baraderie, ça va forcément être ingérable les deux. Donc oui, c'était une très bonne idée de la décaler, dans tous les cas. Voilà. Et puis attention, rien à voir avec les Gilets jaunes, mais il n'y aura plus de collecte de déchets ménagers le samedi à Bordeaux, mis à part dans l'hypercentre. En revanche, quatre tournées supplémentaires seront programmées ainsi donc du lundi au vendredi pour éviter, bien sûr, l'engorgement des poubelles. Explication avec Dominique Alcalas, le maire de Bouillac. L'intérêt est tout à fait pour les usagers, d'abord. Ainsi, il y a un certain apaisement dans les rues de Bordeaux. À ce moment-là, moins de camions, pas de camions, le matin, le samedi matin, ce qui entraîne un certain apaisement pour les usagers. Ainsi, on a davantage de personnel présent sur la semaine. De ce fait, si jamais il y avait une absence d'une équipe, il y a plus facilement compensation et la collecte peut être ainsi mieux réalisée. Voilà donc une collecte plus efficace. Mais attention, du lundi au vendredi, désormais dans Bordeaux, mis à part dans l'hypercentre, où la collecte, encore et toujours dans le centre-ville, dans l'hypercentre, se fait du lundi au samedi. Donc, six jours par semaine. A signalé un incendie hier soir du côté d'Ares. Un incendie qui a entièrement détruit une brasserie dans la zone commerciale. Un magasin ainsi qu'une salle de sport ont également été touchés. Une enquête a été ouverte, mais cet incendie n'a pas fait de victime. Faut-il donc avoir peur de l'intelligence artificielle ? Les robots vont-ils remplacer les hommes ? Nous en parlerons dans un instant sur TV7. Un sujet, bien évidemment, d'actualité, sur lequel vous revenez avec vos invités, Nicolas César. Tout à fait. Parce que c'est un sujet qui va tous nous concerner. On le voit, en fait, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle est déjà dans nos téléphones. Elle sera demain dans nos voitures, mais elle sera aussi dans les entreprises. Et la question que tout le monde se pose, c'est, est-ce que, par exemple, elle va supprimer plus d'emplois qu'elle ne va en créer ? Est-ce qu'elle va aussi violer notre intimité ? C'est-à-dire que si on a demain une maison qui est connectée, une voiture qui est connectée, on est espionné de partout. C'est la question qui se pose aujourd'hui, par exemple, sur l'émergence de la 5G. On voit pourquoi, justement, les États-Unis ont banni le constructeur chinois Huawei sur la 5G. C'est parce qu'ils ont peur d'être espionnés. Et aujourd'hui, la Commission européenne se pose la même question. Donc toutes ces questions sont fondamentales. C'est tout simplement, en fait, ces questions d'emploi, ces questions de vie privée, qui sont fondamentales pour nous tous. Et donc, évidemment, on va poser ces questions-là avec deux invités qui sont dans des secteurs totalement différents. On a, par exemple, le directeur régional de Suez, O, qui s'appelle Grégoire Maès, et donc qui va nous expliquer dans l'industrie qu'est-ce que ça change, l'intelligence artificielle, comment il s'y prépare, parce qu'il faut aussi préparer les salariés en termes de formation. Et on a, en fait, un spécialiste, qui est un chercheur scientifique de, justement, la gestuelle, et qui a une société qui s'appelle Clé à Bordeaux, qui va nous en parler sur le côté scientifique. Voilà, donc un sujet passionnant et qui, vous l'avez compris, nous concernera tous à un moment ou à un autre, et certainement, en tout cas, les générations à venir. Donc c'est dans Suez, O, dans quelques instants. Dans mode d'emploi, ce soir, nous prendrons la direction de la Charente, à la découverte d'une entreprise, pas comme les autres. Elle s'appelle Aesop, spécialisée dans le traitement, le recyclage et la revalorisation des déchets. Elle emploie de nombreux collaborateurs en situation de handicap. Aesop est une scope ou société coopérative et participative. Chaque employé est donc l'un des associés de l'entreprise. L'histoire de cette société charentaise commence en 2004 par la fermeture d'une usine de traitement des déchets d'une multinationale. La société a été reprise par les anciens salariés qui ont créé une scope avec le but de devenir une entreprise adaptée. Chose qui a été mise en place dans la même année avec l'embauche de 4 salariés en situation de handicap. La société a été reprise par 6 salariés. Aujourd'hui, nous sommes donc 33. Aesop, pour économie sociale pour l'environnement, emploie 85% de personnes en situation de handicap avec en moyenne deux nouvelles embauches chaque année. Ce qui place l'innovation sociale dans l'ADN de ces scopes avec toujours la même ambition, remettre le pied et l'étrier pour ces personnes. C'est des personnes qui ont eu du mal à intégrer le monde professionnel. Souvent qui ont été exclues de par leur handicap. Donc une certaine perte de lien social. Et nous, ce que l'on propose, c'est d'intégrer la structure, de retrouver ce lien social et de monter en compétences. Voilà donc pour cet extrait de mode d'emploi à découverte de cette entreprise. Je ne vous le disais pas tout à fait comme les autres. C'est donc dans quelques instants sur TV7. Une guitare d'exception pour aider la forêt. C'est en résumé l'initiative d'un collectif de luthiers pas ordinaires. Un collectif qui constate qu'il y a de plus en plus de difficultés à trouver certaines essences de bois à cause de la déforestation. Eh bien, ces luthiers ont décidé d'agir et de fabriquer une guitare électrique unique vendue lors d'une lotterie. Et c'est avec la somme récoltée qu'ils ont pu planter. Cette fois, des arbres. C'était ce mardi au parc Bordelais. Franck Poirot. Une trentaine d'arbre vient d'être plantée à l'intérieur du parc Bordelais. Pas n'importe lesquelles. Il s'agit de tilleul, de cèdre ou encore d'érable. Des essences utilisées par les luthiers. A l'origine de ce projet, Jean-Raphaël Guillaumi, un artisan luthier bordelais, avec 19 autres de ses confrères répartis sur toute la France, ils ont voulu envoyer un message pour alerter, sensibiliser sur la déforestation massive. Aujourd'hui, certaines essences de bois sont devenues quasiment introuvables, faute de gestion rigoureuse et durable. Et donc, c'était vraiment le but de sensibiliser les gens et surtout les enfants, puisqu'on a une classe qui est là, on leur a expliqué vraiment ce qui se passe. Leur dire, voilà, il se passe quelque chose sur la planète, on arrache tous les arbres et c'est un vrai problème. Donc nous, à notre façon, on tire notre sonnette d'alarme et on replante des arbres de façon un peu symbolique ici. Et pour financer cet acte militant, Jean-Raphaël Guillaumi et ses 19 autres confrères ont fabriqué une guitare électrique unique à partir d'essence de bois local. Chacun apportant son expertise et son savoir-faire. Ils ont décidé de la faire gagner à un amateur via une loterie. Chaque joueur a dû acheter un ou plusieurs tickets à 5 euros l'unité. 12 000 euros ont ainsi été récoltés pour acheter des arbres et donc les planter. Et c'est un guitariste parisien, séduit par ce projet, qui a remporté cette guitare un peu spéciale. Donc on a une guitare qui est quand même très très atypique, très originale, elle ne plaît pas à tout le monde certainement. Mais voilà, c'est vraiment une vitrine de savoir-faire. Chacun a mis sa patte. Elle a été sculptée, il y a des inserts en aluminium, il y a des pièces tout fait sur mesure, à la main. Enfin voilà, côté écolo qui me plaît. Donc voilà, je n'ai pas hésité très longtemps avant d'acheter deux tickets pour gagner la guitare. C'était sur une tombola et j'ai eu de la chance. Une trentaine d'arbres ont été plantés à l'intérieur du parc Bordelais grâce à cette initiative de la confrérie des luthiers pas ordinaires. Cette action a aussi permis de replanter un kilomètre de haies bocagères en Bretagne. Voilà en tout cas une guitare qui aurait certainement plu à notre guitare héros à nous à TV7, à savoir Franck Poirot, ce sera peut-être pour la prochaine fois. Allez, tout de suite, on change radicalement de sujet. On parle du malaise dans les mairies avec notre invité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !